Bonjour à tous, au sommaire de ce JT d'autoplus, le Volkswagen T-Roc Cabriolet. On parle aussi de la production des Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation qui avancent et de la Volkswagen IDR en route pour la Chine. Un SUV cabriolet, l'idée n'a plus rien de saugrenu, même si leur succès est tout relatif. Nissan, par exemple, a arrêté son Murano cabriolet après seulement 4 ans de carrière aux Etats-Unis. Quant au Land Rover, Range Rover évoque, cab est lancé en 2016. Il intéresse de moins en moins la clientèle. Il s'en est vendu 63 en France l'an passé, soit moitié moins qu'en 2017. Ses jours sont désormais comptés. C'est pourtant dans ce contexte, et alors que les modèles découvrables n'ont plus spécialement le vent en poupe, que Volkswagen a choisi de lancer son T-Roc Cab. C'est la version de série du concept T-Cross Brise présenté en 2016. Comme ce dernier, le T-Roc a perdu deux portes et a gagné une capote en toile. Elle se manipule en 9 secondes jusqu'à 30 km heure. Le toit n'empiète pas sur le coffre, dont le volume s'est considérablement réduit. Il n'est plus que de 284 décimètres cubes contre 445 sur le T-Roc standard. Planche de bord et équipement sont en tout point identiques entre les deux modèles. En revanche, à l'arrière, la bourguette n'offre plus que deux places. Y est-on à l'aise ? Revue de détails avec la reporter d'Auto Plus, Agnès Lasbarère. Pour l'accès aux places arrières, ça se fait assez facilement, franchement. On s'installe et là, on découvre qu'il n'y a que deux places. Et en largeur au coude, cette version cabriolet perd 30 cm comparé à la version classique. En revanche, une fois la capote fermée, on se rend compte qu'on a une bonne hauteur sous plafond qui doit être assez proche du T-Roc. Le T-Roc cabriolet sera proposé avec deux motorisations essence de 115 et 150 chevaux en deux roues motrices uniquement. L'arrivée du modèle en concession est prévue au printemps 2020. Selon les estimations, il sera affiché à moins de 30 000 euros. Et toujours à propos de Volkswagen, son hypercar IDR s'offre une nouvelle livrée. Après le gris et le bleu, le bolide 100% électrique de 680 chevaux devient rouge en prévision de sa tentative de record sur la route vers le mont Tianmen en Chine. C'est d'ailleurs en train que l'engin s'apprête à rejoindre son point de chute. C'est plus écolo, explique-t-on au sein de la division motorge portée du constructeur qui de coutume favorise l'avion ou le bateau. Il va falloir trois semaines à la cargaison forte de quatre conteneurs pour traverser la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan, soit un quart du globe. On se quitte avec des images de la production des Aston Martin DB4 GT Zagato. Continuation, dix exemplaires du modèle des années 60 sont actuellement en cours de reconstruction dans l'usine historique du constructeur britannique à Newport-Packnell. Les nouvelles installations permettent de travailler sur plusieurs véhicules à la fois. Pour mémoire, le premier exemplaire est sorti des chaînes en juin dernier. Chaque véhicule réclame 4 500 heures de main d'oeuvre. Dommage que ces bolides ne soient pas homologués pour la route et qu'ils ne soient vendus qu'en duo avec la future DBS GT Zagato. Les deux modèles proposés à 6 millions d'euros marquent à la fois les 60 ans de collaboration entre le constructeur et le carrossier italien et les 100 ans de ce dernier. On se retrouve dès vendredi, à très vite.